bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne objectifs jeux aujourd'hui on va découvrir ensemble hero realms un jeu de yellow donc c'est le petit frère qui a été conçu créé après star rims qu'une petite vidéo que j'ai fait découvrir qui sera en haut à droite là en sujection que j'ai fait récemment et donc là c'est un peu le même genre mais version heroic fantasy puisque star rims était au niveau la science fiction au niveau de l'espace donc là à l'intérieur il ya beaucoup beaucoup de choses donc là je vous montre un petit peu tout ce qu'il ya j'en ai suivi quelques unes forcément parce que j'adore ce style de jeu des building forcément il ya super plein de choses à vous montrer alors donc là qu'est-ce qui est à l'intérieur donc là il ya les points de vie vous voyez donc là par exemple plutôt sans cela voilà on va dire que celui là 45 points mais ça comme ça on a 45 points donc ça se joue évidemment la même chose que star rims on a toujours une petite main de départ donc cette fois ci c'est avec une épée courte avec des pièces d'or une deux trois quatre cinq six sept un rubis et une dague voilà vos la main de départ la voilà nos dix cartes toute main de départ c'est celle ci est donc après l'adversaire à la même chose un rubis une dague une épée courte et 1 2 3 4 5 6 7 voilà et on peut jouer juste et 4 c'est l'avantage de cette boîte là c'est qu'on peut jacques à vous voyez assez longtemps ça c'est les gemmes de feu j'aime de feu qu'on mettra à côté c'est à dire que si on on n'a rien eh ben on peut acheter pour deux une gemme de feu alors donc dans star rims il y avait des bases qu'on pouvait rajouter en protection dessus là ça peut pas des bases ça s'appelle des champions vous voyez par exemple ici darian la mage le vache de guerre c'est un champion un mage humain qui vaut quatre et donc là quand l'active dire qu'on l'a fait pivoter à notre tour on peut attaquer le 3 ou récupérer 4 de santé et voyez ici pourquoi c'est un champion on voit en plus il a un bouclier sert quand même être devant nous on pourra se faire protéger alors l'adversaire il ya deux cartes bouclier il ya le bouclier un peu gris comme ça il ya la version noire ou noir vraiment où c'est marqué garde je crois je vais montrer voilà voilà les deux versions différentes voyez deux boucles différents donc avec celle ci on peut le mettre aussi devant nous pour protection celle c'est aussi mais l'adversaire sera obligé en tout cas de détruire la version garde et d'un seul coup c'est à dire qu'il faut qu'il fasse quatre points ne pas faire deux points ce tour ci et deux points l'autre non c'est déjà le 4 points est comme ça en fait celle ci est donc si celle ci est réduite il peut ne pas nous il peut nous attaquer je veux dire et pas forcément détruire celle ci ce n'est pas obligatoire celle qui est c'est obligatoire de détruire pour pouvoir nous faire des dégâts ensuite c'est cette version garde 4 donc voilà je vais montrer un petit peu l'installation pour finir donc là je prends j'ai récupéré maintien pendant que j'ai installé une petite version solo par un fan man chez l'ensemble je vous montrerai ça une une prochaine vidéo le challenge solo de rimes donc notre main notre marché qui doit que je montre un petit peu de cartes avant tout ça donc alors le champ les champions voyez les actions avec les différentes factions donc il ya du vert du jaune alors le nom des factions je peux vous le dire évidemment si matisse c'est juste là voilà alors est-ce que c'est marqué dans des factions je me suis un peu du tout j'ai un petit trou de mémoire alors est-ce que c'est marqué ça bon à la limite c'est pas bien à plat bas c'est bon alors il ya la guilde les bleus c'est la guilde les jaunes c'est quoi c'est la faction impériale qui a dit pas mal de champions donc là c'est les factions sauvages encore sauvage étincelles voyez donc l'avantage de ce jeu là où c'est vraiment où ça prend tout son sens le deck building c'est quand on fait des combos vous voyez avec la même faction qu'on a notre main de cinq cartes et on sort de trois cartes de la même faction on peut enchaîner les combos et là c'est c'est juste excellent et ce petit adversaire cible et se défaut d'une carte vraiment vu qu'il a une carte de cinq mains aux à chaque fois de cinq cartes et ben direct au prochain tour il passera avec quatre cartes et là ça c'est on peut enchaîner deux deux cartes comme ça et se défaut de deux cartes et que c'est au vin c'est excellent là on peut piocher voyez piocher deux cartes en plus on peut soigner qu'on fait le petit combo donc les rouges je vous disais c'est nécro voilà des illustrations et là c'est la guilde des bleus voilà donc c'est beaucoup avec l'argent allez je vous montrer donc comment ça se passe donc le marché on va mettre au milieu et on en met 5 d'un côté 3 4 et 1 5 après on décide on prend nos mains on met 5 devant nous enfin 5 le premier on met 5 le deuxième aussi il en met 5 et en fait après on va devoir décider qui joue en premier et celui qui joue en premier il aura seulement que trois cartes donc là voilà après vous faites comme vous voulez pour savoir qui joue en premier et on va dire que c'est moi donc maintenant je l'avais là et je retourne mes trois premières cartes donc la par chance je me dis à trop de dégâts donc on part forcément avec 50 points donc avec son petit truc il part à 40 plus qu'à 47 voyez on le met comme ça 47 après vous pouvez là si ça ça vous plaît pas vous prenez un papier un stylo et vous marquez vos valeurs donc il reste plus 47 points et il me reste plus qu'un point d'achat donc par chance j'ai celle ci qui voit donc c'est à dire qu'en fait bah quand je la récupérer dans les prochains tours je pourrais avoir 2 or en plus et si je fais un combo avec ma faction je pourrais me soigner de 6 et celle ci aussi de 1 là c'est la guilde donc c'est pareil j'elle voudra jouer dehors en plus et si je fais un combo avec ma faction j'aurai quatre d'attaque eh ben moi j'aime bien attaquer donc je voilà je récupère celle ci on complète tout de suite le marché nos quatre cartes on les défausse donc pas dedans forcément on les met bien à côté et on repart avec cinq cartes voilà et maintenant c'est l'adversaire de jouer l'adversaire de jouer entre les cinq cartes qu'il a pareil mais fait trois dégâts trois dégâts et ben donc ça me fait aussi 47 donc là voilà et lui la 3 or avec 3 or qu'est-ce qu'il va pouvoir faire eh ben il décide d'acheter une de deux et en complète et une de récupère de là il est mis à côté en complète et c'est reparti deux fois à mon tour donc là forcément j'aurai plus d'or j'ai deux les rubis il vaut deux trois quatre cinq six là ça fait ça plaisir dommage que je suis pas j'ai pas cette levée celle ci est la cette là celle ci est magnifique c'est un champion déjà une eau nous protège une garde de 7 sert que si j'arrive à la voir à la voir elle met tout de suite devant moi c'est à dire comme ça je l'active je suis protégé de cette serre quand un coup l'adversaire va devoir pour l'homme pour l'assommer et le faire enlever et donc l'avantagent en plus c'est que à chaque tour qu'on sera mon tour à chaque fois je mettrais cas de dégâts et l'adversaire cible et ce défaut d'une carte donc c'est à dire qu'en fait il a ses cinq cartes en main il enlève une carte vraiment celle ci je peux pas la voir dommage mais c'est déjà celle ci on avait récupéré dès le début du jeu on est tranquille pour quelques tours donc ben moi je disais que j'ai six points donc avant j'ai pris une carte bleue donc voir si j'ai pu essayer de récupérer d'autres cartes bleues voyez celle ci par exemple la mise à prix c'est une action elle vaut quatre ensuite elle en attaque elle vaut sept et en plus je peux assommer le champion ciblé ça veut dire que si l'adversaire aurait eu ce champion ici et moi j'aurais eu dans la main deux cartes bleues donc une pour faire le combo j'aurais pris cette carte et j'aurais assommé son champion cela veut dire que en fait il peut alors il a enlevé et les défaut c'est direct voilà ce que ça veut dire assommer le champion donc là vraiment celle ci est magnifique celle aussi donc ben je vais la prendre on s'est fait quatre donc j'ai dit j'avais six points donc genre complète il me reste encore deux points dont je pourrais utiliser cette gemme de feu si je veux voilà qui vaut deux et qui rapportera chaque fois je la pioche 2 où je pourrais la supprimer et récupérer 3 d'attaque voilà mais je vais prendre tout 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 vous voyez celle ci par exemple recrutement donc alors h elle vaut 2 et à chaque fois que je la récupère je récupérerai 2 or je me sonnerai de 3 et en plus je me sonne de 1 pour chaque champion que j'ai en jeu c'est à dire que si on peut accumuler trois ou quatre champions devant nous eh ben là voilà je pourrais donc à chaque fois récupérer plus un devis moi je vais prendre celle ci voilà donc là hop mon tour est passé donc là il me reste plus que deux eh ben les deux je les prends et tout le montant de tout à l'heure je vais tout remélanger voilà et je complète avec trois voilà une nouvelle fois mais cinq cartes en main donc là je complète le marché et c'est encore l'adversaire donc lui l'avait joué une fois il avait ses cinq cartes et là forcément il reste cinq autres donc l'appareil à 3,6 points aussi donc il a six points qu'est ce qu'il va faire avec ces six points et celle ci aussi là celle qui vaut 8 bon après je m'arrête là j'ai pas tout vous montrer huit points d'argent mais elle coûte très cher forcément mais vraiment ça elle attaque de huit direct et en plus elle assomme le champion ciblé et en plus on peut piocher une carte vraiment celle ci est donc elle fait d'énormes de dégâts donc c'est à dire que voilà la sommet champion que je lui ai dit bah le champion qui est devant nous qui nous protège hop allez hop disparaît et puis piocher une nouvelle carte et encore faire un combo et encore attaquer mais bon huit au début c'est un peu compliqué d'avoir huit donc il avait j'ai dit je dis quoi cinq deux trois quatre cinq six il a six points qu'est-ce qu'il va acheter pour c'est pour six points bah je vais prendre ça voilà un petit champion qui vaut trois voilà qu'une fois activé qui vaut deux d'attaque il peut piocher une carte avec un combo de sa faction et trois de garde alors pourquoi vous dire pourquoi on laisse pas la carte comme ça devant nous et on parle d'activer ou pas activé parce qu'en fait il y a des cartes dans le jeu où on peut faire jouer plusieurs fois le champion pendant le tour donc c'est pour ça qu'on dit bah voilà il joue une fois on l'active et après on remet droit et je sais plus quelle carte qui va trouver ensemble peut-être où c'est marqué on peut faire rejouer notre champion donc là ça c'est ça c'est super donc pouvoir faire rejoindre champion donc imagine c'est un imaginer c'est un gros champion qui fait pas le dégâts et ben on arrive à laisser repartir une fois on peut faire plusieurs dégâts et aussi voyez on peut c'est celui ci on peut mettre un champion qu'on a récupéré au dessus notre deck donc là c'est parfait on peut récupérer on peut aussi sacrifier des cartes de demain pour les enlever mais des petites cartes qui nous intéresse pas donc vraiment ce jeu là il ya plein de combos est vraiment et s'il est super à chaque fois on fera un réel plaisir de jouer à ce deck building qui coûte vraiment pas cher en plus et à moins de faire pas mal de choses s'amuser ça peut être très très vite aussi des fois un peu vite s'est fait à éclater en 10 15 minutes bon je sais plus où c'est marqué la carte que je vous disais quand un petit peu et après bon allez près les rares ça va c'est sûr que chez une carte voyez celle ci un loup terrifiant plus tard je passe et je montre l'influence que chez deux cartes en plus la défaut c'est une carte que chez une carte garde pas mal de petites choses et puis donc il existe aussi une extension on peut faire des scénarios avec des scénarios donc je vais je vais voilà c'est ça j'ai trouvé enfin voilà c'était celle ci mobiliser un champion voilà ça veut dire quoi c'est dire qu'en fait eh ben si la même carte jaune notre action la même couleur on peut dire ce petit bonus eh ben non c'est mobiliser notre champion cirque on le joue une deuxième fois donc là vraiment celle ci elle excellente voilà on a taille de sac la tête de cinq parents on met cinq de soins et en plus on mobilise un champion on le fait une autre fois rejouer donc il peut hop réattaquer ou faire un autre combo voilà ça c'est là on est parti pour faire beaucoup de choses anticiper donc l'avantage bon après voilà faut bien faire attention c'est de pas récupérer toutes les factions c'est à dire qu'on va essayer de récupérer soit que du bleu pas que du bleu j'ai du maire avec les noms les factions c'est la guilde soit les cartes de guildes ou soit des cartes sauvages ou des cartes impériales voilà faut pas prendre toutes les couleurs on va essayer de garder une et deux couleurs pour pouvoir enchaîner les combos voilà donc là on repartirait pour ce dernier tour donc dernier tour j'ai une fois quatre points et de l'attaque donc l'attaque je les mets il est à 47 il passe à 45 celle ci c'est bon et quatre points et voilà par exemple je vais prendre celui-ci pour les prochains tours mon champion champion donc il vaut 3 et à chaque fois que je l'aurai eh ben je serai protégé déjà de trois attaques enfin si l'adversaire m'attaque de 3 je serai protégé et le haut niveau de moi je pourrais attaquer à chaque fois à chaque tour de deux bon voilà bon après c'est un petit changement parce que vous voyez 3 de défense vers que il peut vite se prendre dans la clé plus vite dégagé alors que un champion comme ça qui a 7 de dégâts faire des défenses plutôt là c'est déjà plus compliqué à déloger voilà je pense que je vous ai tout dit sur la mise en place du jeu qui est extrêmement simple voyez l'un contre l'autre on peut jouer donc comme je disais on peut jouer à quatre donc c'est un petit un petit dosange que je crois qu'il est ce qui est quelque part maintenant non mais voilà on peut jouer à 4 aisément il ya tout ce qu'il faut et puis puis voilà donc je vous montrerai d'autres vidéos ont peut-être du challenge solo que je vais faire ici et après j'ai récupéré par j'ai acheté aussi donc l'extension qui est pas loin elle est où elle arrive les ruines de temps d'art c'est un deck pour la campagne donc que des scénarios et tout donc là il ya des évolutions de personnages avec des decks de perso que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo ben voilà donc si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de mettre des pouces bleus de vous abonner et de mettre des commentaires et puis à bientôt pour d'autres vidéos allez bonjour à tous